Bonjour, c'est Pierre Huguet. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la lecture de données tabulaires sur l'épidémie du coronavirus et à leur affichage sous forme graphique. Alors c'est quelque chose qui peut vous intéresser de façon très générale pour visualiser des données sur n'importe quel type de sujet. Par rapport au cours, on a déjà vu le simulateur, on a vu aussi les modèles, le modèle CIR et puis les modèles fonctionnels. Et donc ce qu'on va voir ici, c'est l'aspect lecture et affichage de données. Voilà les différents éléments du cours que vous pouvez retrouver aux adresses qui sont indiquées ici sur la simulation, la modélisation et les données mesurées. On va utiliser les données de l'université de Johns Hopkins. Elles sont un peu différentes de celles du cours. Celles du cours ont l'avantage de distinguer par exemple le nombre de décès en hôpital et le décès hors hôpital en France. Mais ce que je voudrais faire ici, c'est vous montrer comment lire les données de bout en bout depuis le web. Donc on va plutôt prendre celles-là qui sont disponibles sur une seule source. Pour cette présentation, nous allons utiliser Google Drive et Google Sheets auxquels vous avez accès avec un compte Gmail. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser OpenOffice, Excel ou un autre tableur du marché. Ce que je vous suggère, c'est de regarder une première fois cette vidéo et ensuite de la reprendre et d'exécuter en même temps chacune des opérations de lecture et d'affichage des données. On va donc cliquer sur l'adresse des données et on arrive à la page des données COVID et on va donc sélectionner les données au format XLSX que je vais télécharger en cliquant sur le bouton Download. A l'issue de ce téléchargement, vous allez récupérer un fichier en général sur le répertoire de téléchargement ou de download sur votre ordinateur. Et on va maintenant transférer ce fichier vers le Drive. Donc vous ouvrez un navigateur, ici Firefox et puis vous allez sur votre Drive. Je vais ranger les données sur un répertoire que j'ai déjà préparé qui s'appelle Epidémie. Et dans ce répertoire, je vais télécharger le fichier qui est owitcoviddata.xlsx. Alors, quelque chose que j'ai fait mais que je n'ai pas montré, c'est dans le choix des paramètres, le fait de convertir les fichiers au format Google Docs. Ça permet d'avoir des fonctionnalités plus générales. Voilà, le téléchargement est terminé. Donc je trouve ici le fichier owitcoviddata que je peux ouvrir. Et dans ce fichier, je trouve les données tabulaires de l'épidémie pour différents pays. Alors, pour chaque ligne, vous avez le code ou le trigramme du pays, le nom du pays, par exemple Aouba ou l'Afghanistan, un peu plus bas, la date à laquelle correspondent les mesures de la ligne, le nombre total de cas constatés, le nombre de nouveaux cas dans la journée, mais le nombre total de décès, le nombre de nouveaux décès, le nombre total par million, de nouveaux par million chaque jour, etc. Alors, c'est bien, on a toutes les données tous les jours pour chaque pays, mais ce n'est pas très pratique. Ce qu'on voudrait, par exemple, c'est avoir verticalement les dates et puis en colonne les pays. Et comme valeur, on veut, par exemple, avoir le nombre de décès total par million et par pays. Pour obtenir ce résultat, on va cliquer sur l'onglet données et on va créer ce qu'on appelle un tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille. On va demander d'ajouter dans les lignes les dates. Donc, vous voyez que les lignes correspondent aux dates. Et dans les colonnes, on va demander le nom du pays, ce qu'on appelle la location. Donc, vous voyez maintenant qu'on a l'Afghanistan, la Balnie, l'Algérie, etc. Et dans les valeurs, on va prendre, par exemple, le nombre de total de décès par million. Donc, total death per million. Et on a donc ici le nombre total de décès par million pour chaque pays. Alors, ça, c'est assez sympathique, mais ça nous fait un petit peu plus de pays que ceux qu'on a envie de regarder. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un filtre sur les pays location. Et on va pouvoir sélectionner les éléments ici, afficher tous les éléments. On va tout effacer dans un premier temps. Et on va sélectionner les différents pays qu'on veut. Par exemple, la Belgique. On va prendre la France. Voilà. Et donc, on a maintenant affiché la Belgique et la France. Pour l'instant, les totaux généraux qui sont ici, qui sont en bas des données, ne nous intéressent pas. Donc, on va décocher l'affichage des totaux. Donc, poursuivez et sélectionnez les pays qui vous intéressent. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai sélectionné la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Mais ce que je vois, c'est que les premiers patients apparaissent que le 15 février en France. Donc, je vais aussi ajouter un filtre sur les dates. Alors, vous cliquez sur « Filtre ajouté » et vous allez rajouter un filtre sur les dates. Et vous allez décocher toutes les dates que vous ne voulez pas, par exemple, jusqu'au 13 février. Voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai décoché les dates jusqu'au 13. Donc, mes données, maintenant, commencent à partir du 14 février et ne portent que sur les pays qui m'intéressent. Le dernier petit truc que je vais faire pour faciliter les graphiques, c'est que je vais sélectionner la première ligne et je vais la masquer. Voilà, on va maintenant s'intéresser aux graphiques. Alors, allons-y. Il faut qu'une cellule soit sélectionnée. Je vais insérer un graphique qui est pas mal, mais qui ne correspond pas tout à fait à ce que j'attends. Donc, je sélectionne et je vais choisir à droite un graphique en forme de courbe. Voilà, ça me plaît un petit peu plus. Je vois qu'ici, j'ai la Belgique, la France, l'Allemagne. Mais je vais changer le titre. Je vais dire que c'est nombre de décès par million. Voilà, donc j'ai ici mon graphique dont je peux modifier la taille. Alors, je vous laisse découvrir les différentes possibilités que vous avez pour modifier ces graphiques. Quand vous double-cliquez dessus, vous avez la possibilité de les configurer ou de les personnaliser. Par exemple, si vous cliquez sur l'échelle verticale, vous pouvez modifier la valeur maximum ou minimale de l'échelle verticale. Un des points que je vais modifier ici, c'est de passer en échelle logarithmique. Donc, vous voyez qu'au lieu d'avoir une échelle linéaire, j'ai une échelle logarithmique où à chaque fois que je franchis un pas, je multiplie par 10. 0, 1, 1, 10, 100. Donc, je peux afficher des données de pays qui sont beaucoup moins contaminées. Par exemple, la Corée. Je reviens au menu des données en cliquant sur une cellule. Et je vais rajouter dans la liste des pays ou des localisations la Corée. South Korea. OK. Et on a maintenant la Corée. Je sélectionne cette donnée. Et dans la partie de droite, je vais dire qu'elle doit être en noir avec un trait pointillé. Donc, voilà. J'ai affiché la Corée. Et comme je suis en échelle logarithmique, je vois que le nombre de décès en Corée par million d'habitants est environ 100 fois inférieur à celui qu'on constate dans la plupart des pays occidentaux. Alors, l'intérêt de ces outils, c'est de pouvoir analyser les données. Et c'est vraiment très puissant. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est publier vos résultats. Et pour ça, vous avez une option dans l'onglet fichier qui s'appelle Publier sur le web. Et si vous voulez publier sur le web, soit vous fournissez le lien vers votre graphique ou aux gens à qui vous voulez l'envoyer, soit vous intégrez ce graphique dans un document ou une page HTML, soit vous intégrez le document entier, soit directement le graphique lui-même, qui est le nombre de décès par million. Et donc, vous cliquez sur Publier. Vous confirmez votre volonté de le faire. Et vous avez ici le lien que vous pouvez intégrer dans une page web. Je copie ce lien avec CTRL-C. Je le mets dans une page web très simple, qui comprend uniquement un titre. Donc, je colle ce que je viens de copier. Je l'enregistre. Et si je l'affiche à nouveau, je vois que le graphique que je viens de créer est affiché. Voilà. Donc, c'est une manière de publier vos travaux dans vos pages web, votre site, vos blogs, etc. Allez, à plus.